Où est-ce qu'on va ? Et pour quelle raison on y va ? Oh ! Quand je cherchais une citation qui collait parfaitement à cette vidéo, je suis tombé sur une phrase de Montaigne. C'est une belle harmonie quand le faire et le dire vont ensemble. Est-ce que je peux te poser une question ? Pense aux gens desquels tu es le plus proche. Est-ce que tu arrives à penser à une personne qui ne fait strictement rien comme les autres ? Une personne qui s'oriente dans la vie d'une manière qui te dépasse, et pour qui pourtant ça fonctionne ? Je te parle d'une personne qui a des couilles. Une personne qui ose rêver grand et qui écoute son cœur avant de céder au choix du raisonnable. Perso j'en connais un. Son nom c'est Noah et depuis qu'on s'est rencontrés, non seulement il est devenu un des amis avec qui j'apprécie le plus passer du temps, mais il n'a pas arrêté de se lancer des défis de vie à envergure totalement cosmique. Quelques exemples ? C'est lui le gars qui voulait que je le filme il y a deux ans pendant qu'il skia à Lisbonne en plein été. C'est lui que j'ai coaché trois mois en storytelling vidéo pendant qu'il entreprenait un périple de Paris à Lisbonne à pied, et qui a sorti une mini-série de huit épisodes qui documentent son voyage. Et aujourd'hui, je t'emmène sur les traces de son tout dernier challenge. Le challenge de vivre 30 jours en marge de la société, sans argent et sans maison. muni d'un simple hamac, de son téléphone et de son ingéniosité pour ne pas crever. Où Noah puisse-t-il le courage de se lancer de tels défis ? Pourquoi il le fait ? Et quel sens il y trouve ? C'est ce que je te propose de découvrir aujourd'hui. ... Ok, donc on est dimanche matin, il est huit heures et demie, je suis à Lisbonne. Et en ce moment, à l'instant même où je te parle, j'attends un pote avec qui on va aller explorer une partie de Lisbonne dans laquelle il a vécu pendant un mois et demi. Et cette partie-là, c'est pas une maison, c'est pas un appartement, c'est un endroit où ni toi ni moi, je pense, n'avons vécu de toute notre vie, et je te le souhaite vraiment pas de vivre cette expérience non plus. Tu verras de quoi il s'agit. Toi, ça va ? T'es en forme ? Ouais, ça va et toi ? Je crois que c'est la première fois que je te vois aussi tôt, non ? La première question, c'est facile, on va à Monsanto. Monsanto, c'est là où j'ai fait mon dernier défi de vivre 30 jours sans argent. Et du coup, je vivais dans la forêt. Je me suis fait une cabane et on va à ma cabane. Ok. A Monsanto. Est-ce que tu peux m'expliquer rapido ce qui représente le McDo pour toi là-bas ? Le McDo, en vrai, c'était un petit îlot de plaisir. Normalement, de base, je déteste McDo parce que c'est de la merde en termes de bouffe. Mais pendant les 30 jours, tous les jours, c'est simple. Déjà, je venais recharger mon téléphone ici. Ils m'ont jamais viré une seule fois. Je pouvais rester genre de 10h à 17h sans qu'ils me cassent les couilles. J'avais de la bouffe, des frites froides, des trucs comme ça. Donc, c'était ton spot où tu venais pour tout ce qui était électrique ? Électricité surtout en vrai. C'était surtout l'électricité. Après, je pouvais chier, pisser, tranquille. Dans le bus, on a parlé de sa manière de voir la vie et particulièrement d'une promesse que Noah s'est faite à lui-même pour ses 25 ans. Je découvrirai plus tard que c'est précisément de cette promesse que découlent tous ses choix de vie récents. De quoi s'agissait-il ? C'était quoi cette promesse ? Je savais que j'aurais une meilleure opportunité pour en discuter une fois qu'on arriverait dans sa cabane. Ce serait le lieu idéal. Pour le moment, il était temps de découvrir la forêt dans laquelle il a vécu pendant ses 30 jours. Alors là, on est dans la forêt de Monsanto. C'est un grand parc, vraiment un grand parc naturel, à côté de Lisbonne. T'as vu, on a pris le bus, ça a pris 5 minutes. À 5 minutes du centre de Lisbonne. Et c'est là que t'habitais, que t'as construit ta cabane du coup ? Ouais, c'est là où j'ai commencé. J'avais posé mon hamac. Je te raconte maintenant les anecdotes, genre que je flippais et tout. Est-ce que t'as senti une plus grande connexion avec la nature ? Je me dis, tu vois, vivre dans la forêt ou quoi, ça peut déclencher ça. Ou alors je fantasme complètement et c'est mes délires méta, tu vois. Est-ce que t'as senti une sorte de connexion spirituelle à la nature, tu vois ? Je ne l'ai pas senti, en vrai. Désolé de niquer tout. Je ressentais beaucoup plus... Je dormais beaucoup, je dormais vraiment énormément. Je ressentais plus la faim. La faim et mes odeurs. Parce que j'ai mis du temps à comprendre comment la douche ça se passe dans la street. Ah ouais ? Comment tu faisais ? Un lit de 5, une petite douche, de la savonnette. Que les zones les plus importantes. Et c'est parti. Les premières nuits, les moustiques ils me pétaient les couilles. Genre je me réveillais et ils me grattaient les mains. Et des fois j'entends des bruits. Je me dis que c'est des moustiques. Et c'est des vrais moustiques, putain. C'est une merde dans la forêt, il y en a grave. Je me mets des coups de couteau dans les moustiques. Putain. Ça me grattait les mains et c'était une horreur. Je sais pas si ça va être le fait toi. Moi quand même, ça me gratte les doigts. Les moustiques c'est genre beaucoup plus intense que le reste du corps. Et ça me... Ouais, ouais, ouais. Ça m'écœure. Ouais, c'est chiant. J'avais que les mains et le visage qui était découvert. Du coup les premières nuits c'était une horreur. Je me faisais piquer partout et dès que je me réveillais, ça me... Ça me pétait les couilles. J'avais envie d'éclater mes mains contre les arbres. On en discutait la dernière fois mais c'est ce truc de... T'as deux moyens d'être riche et heureux quelque part. C'est soit t'as un putain de haut standard de ressources et de confort, soit tu baisses tes standards et tu te contentes de peu en fait. Ce que je te disais en vrai c'est que tu peux faire les deux. Tu peux travailler les deux. Et moi je commence par le baisser les standards. Tu commences par le bas. Ouais mais c'est pas con en vrai. C'est une approche de la vie intéressante quand tu y penses. Au lieu de faire des efforts pour augmenter ta qualité de vie, tu fais des stress tests pour savoir de quoi et combien tu as réellement besoin pour être confortable. Ça te donne aussi le courage et la confiance d'être déjà passé par le pire scénario possible quelque part. Maintenant c'est vrai que dans le cas de Noah par contre, il y a eu des moments compliqués. Il n'a plus que trois jours pendant les 30 jours du défi et genre on m'avait volé ma bâche le matin où il pleuvait. Ta bâche qui sert à quoi ? Bah à protéger la pluie. Ok. Et du coup ce que j'ai fait le soir, bah c'était à trois heures du mat' que je me suis rendu compte qu'il pleuvait et qu'on m'a pas volé ma bâche. Du coup je suis venu ici à ce restaurant là. J'ai emprunté un parasol qui était à l'arrière de la boutique. Ça avait l'air d'être un parasol qui était abîmé. Du coup ils les mettaient. Ils allaient pas l'utiliser. Donc je l'ai pris. J'étais avec mon gros parasol sous le bras en allant vers là-bas. Et là il y a une foule de cyclistes qui passent. Ils m'éclairent tous avec leurs phares. Et genre j'avais tous les trucs tournés vers moi. Ils m'appelaient. Du coup je suis allé vers eux. J'ai expliqué ma situation. Ouais tu l'as volé où ? Et ça tu vas le remettre à sa place et tout. Et je leur ai expliqué. Je leur ai dit les gars moi ce soir il pleut. On m'a volé ma bâche. Je compte pas le voler. Je compte l'emprunter et le ramener demain. Les mecs ils disaient non tu vas le remettre et tout. J'ai dit moi je veux bien mais si vous avez une meilleure idée pour que je passe une nuit au sec. Trouvez une meilleure idée et j'irai le ramener. Et là ils ont eu le seum. Ils ont fait allez c'est bon tu peux y aller. Ouais ouais bah ouais tu m'étonnes. Là c'est l'entrée de mon bois. Non mais si tu... si tu avais l'oeil exige... Non je rigole t'es déçu de ouf. T'aurais dû filmer ta tête t'es dégoûté. Au moment où on est arrivé dans la cabane, je t'avoue que j'étais saisi. J'avais suivi les aventures de Noah au fur et à mesure qu'il les documentait sur les réseaux. Je l'avais vu ramasser les branches et les troncs pour construire son abri. Je l'avais vu installer son hamac et passer des nuits dans le noir absolu de la forêt. Mais il y a une vraie différence entre voir que ton pote vit tout ça sur les écrans et rentrer dans la carte postale si je peux dire et s'imaginer comment c'était de vivre dans cet abri primitif totalement exposé aux éléments. C'est du beau bois ça ! Ca c'est du très beau bois, du solide. Putain c'est ouf ! T'as construit tout ça à la main ? Euh non, j'ai aussi puiser mes pieds. Bah ouais à la main. Ca c'est ma porte d'entrée. Fermé. Fermé. Ouvert. Fermé. Ouvert. C'est un peu ma fierté. Là ça l'a mangé la fenêtre. Pour laisser aérer un peu. Elle est abîmée. Normalement ça c'était plus haut. Là il y a des bouts de verre. C'est une bouteille de vinaigre de cidre que j'avais trouvé dans une auberge de jeunesse. Gratuit du coup. Et c'était contre les moustiques. En gros c'est un anti-moustique. Tu t'en mets sur les mains. Ca pue tellement que les moustiques ils viennent pas. Et euh... Le soir on m'a volé ma bâche. Mais on m'a aussi cassé. Est-ce que tu peux me parler de la décision que t'as prise il y a deux ans ? Tu t'es dit jusqu'à 30 piges. Tu peux me raconter ça ? Euh... J'avais 25 ans. A 25 ans j'étais... Je commençais vraiment les trucs d'entrepreneuriat. Et tu sais. Entre développement personnel et entrepreneuriat. Quelle voie je vais choisir ? Où est-ce que je veux être dans 5 ans ? Où est-ce que je veux être dans 25 ans ? Et du coup. Comme j'avais 25 ans je me suis dit vas-y à 30 ans. Je veux pas être toujours dans ce... Ne pas savoir ce que je veux faire de ma vie etc. Du coup j'ai choisi. Je me suis dit. Je prends la voie qui m'a le plus. Qui m'a le plus séduit. Que je connais quand j'avais 25 ans à l'époque. Et c'était tout ce qui était création, les vidéos et tout. Et je me forme à fond pendant 5 ans sur ça. Et ça devient ma priorité quitte à être en galère. Les trucs qui sont cools de faire quand t'es jeune. Donc toutes ces aventures là. D'être en galère c'est correct quand t'es jeune. Mais après au delà de 30 ans ça devient plus un problème qu'un challenge. Ouais. T'as pas eu peur à un moment de te dire. Ok mais si je me retrouve vraiment en galère. T'as toujours eu cette confiance en toi que bah tu trouveras une solution ou quoi tu vois. Bon déjà il y a la confiance de ouf qui est liée à la famille. La famille et les proches et tous mes amis avec qui je considère comme de la famille. Tous ils m'aideraient dans ces cas là. Ils m'aideraient pas sur 5 ans. Ils m'aideraient à m'en sortir. Donc ça prendrait rapide. Donc il y a la famille, l'éducation aussi au final. Avec l'éducation que j'ai eu. J'ai quand même un bagage qui fait que si je veux travailler quelque part. C'est relativement facile de trouver du travail. C'est quoi les leçons ou l'évolution ou qu'est-ce que t'as appris depuis que t'as fait ce choix là. Et depuis que t'as vécu toutes ces micro aventures à répétition. Est-ce que t'as l'impression d'avancer ? Comment tu te sens par rapport à cette décision que t'as prise tu vois. Je sais que j'y ai repensé il y a pas longtemps mais là ça m'a donné une émotion archi positive. Ah oui ? Archi positive. Dans quel sens ? Ben ça fait deux ans que j'ai pris cette décision là et en deux ans il s'est passé tellement de trucs de ouf. Genre des trucs magiques. Le plus évident c'est Paris Lisbonne. Tout ce qui s'est passé sur cette aventure là. A aucun moment donné quand je me suis dit vas-y pendant 5 ans je vais galérer. C'est le genre de truc que je vais faire. A aucun moment je me suis dit ça aurait cette forme là. ça aurait cette intensité là. C'est beaucoup d'émotions et j'ai du mal à mettre les mots vraiment exacts dessus mais c'est... Je regrette absolument pas cette décision. T'as l'impression d'avancer et de grandir malgré le fait que t'as pas mis ton focus à 100% sur tout l'aspect financier et argent ? Maintenant je sais plus ou moins la voie vers laquelle je veux aller. J'ai des difficultés sur savoir quel projet exact je vais faire et quelle forme je vais lui donner et comment... Quelle priorité je vais mettre dans le projet. Mais après par contre faire la chose c'est naturel parce que je kiffe. Je vais là où je sens que j'ai envie d'aller. Et ça c'est le plus lourd. C'est quand t'as commencé à poser la question je me suis dit c'est ça le plus lourd. Il y a quelque chose qui t'appelle. Il y a une raison pour laquelle ça t'appelle. Va dans cette direction là. Moi c'est ce que je fais depuis... Enfin c'est ce que je fais depuis... Depuis cette période là et... Bon des fois c'est dur et des fois ça rate. Mais quand ça réussit c'est... Dans tous les cas c'est une réussite. J'ai l'impression que le gros truc à retirer c'est que tu travailles ta... Ta capacité ou ta confiance à aller vers ce qui te fait kiffer, ce qui attire ta curiosité. Ce qui est extrêmement difficile j'ai l'impression quand tu... Quand t'essayes de tout rationaliser ou que tu commences par guider tous tes choix vers... Financièrement qu'est-ce qui va m'apporter. Tu vois ce que je veux dire ? Ce que je veux dire là tu l'as sans doute entendu des millions de fois. Y'a pas de route tracée pour atteindre tes objectifs. Par contre cette discussion révèle qu'il y a pourtant des principes à respecter. Bien expliqué dans ce passage du livre Your Life as Art de Robert Fritz que je suis en train de lire en ce moment. Vos envies sont importantes car elles peuvent être le thème central qui organise vos actions. Sans réelle envie, il est difficile de créer car il y a peu de motivation à s'impliquer. S'il n'y a pas de règles à suivre, il y a des principes à comprendre. Lorsque vous connaissez les principes opérationnels de quoi que ce soit, vous pouvez commencer à créer vos propres règles et même modifier ces règles lorsque cela a du sens. Ce qu'il faut retirer de ça, c'est que dans tous les cas, à partir du moment où tu es en mouvement, tu apprends. Y'a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire la chose, il n'y a qu'une façon qui est efficace ou non. D'ailleurs quelques jours plus tard, Noam a dit qu'il a reçu un message des recruteurs de l'école de cinéma court trajmé à Paris où il avait postulé pour lui dire qu'il avait été admis. Il semble avoir été séduit par son univers et sans doute que les vidéos qu'il a réalisées durant ses aventures ont joué un rôle dans leurs décisions. Tu seras content d'apprendre qu'il s'y trouve actuellement et qu'il travaille sur son premier court métrage. Et c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Mets un énorme like si tu trouves aussi que Noam a un courage de malade et aussi un chapeau super stylé. Et du coup, si tu me découvres pour la première fois, bah écoute, enchanté. Moi, c'est Egon. Je suis ancien vidéaste, freelance et rédacteur d'email. Et aujourd'hui, je m'intéresse aux outils pour aligner ton business et ta création de contenu à tout ce qui te fait le plus kiffer dans la vie, en fait. C'est pas mal, ça. Et du coup, si ça t'intéresse de savoir comment est-ce que je m'y prends pour créer des contenus magnétiques, que ce soit comme ça en vidéo ou alors à l'écrit, bah écoute, abonne-toi et puis patiente un petit peu. J'arriverai bientôt avec du nouveau stuff. Merci d'avoir regardé encore. À la prochaine. Ciao, ciao. Ciao, ciao.